Ce matin, très rapidement, je vais partager avec vous deux clés et nous allons prier. Numéro 1, la loi de la foi, les systèmes spirituels qui sont alloués pour attirer les réalités à partir du monde spirituel. Si c'est vrai que Dieu a béni toi et moi, avec toutes les bénédictions spirituelles, et je vous ai dit que ces bénédictions spirituelles, sont les choses que la Bible appelle les vraies richesses. Répétez avec moi, vraies richesses, une fois encore, vraies richesses. La Bible appelle ceci, ce que nous appelons, maman, infidèle. Quand on dit que quelque chose est infidèle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est instable. Ça veut dire que ce n'est pas, c'est douteux. Si votre confiance, c'est ceci, la Bible vous a déjà dit que ça a un caractère de l'infidélité. Ça apparaît seulement fidèle lorsque vous avez les vraies richesses. Si tout ce que vous avez, c'est ceci, ça va vous déshonorer d'une manière que vous n'allez pas vous rencontrer. Vous aurez besoin de quelque chose plus grand, plus haut. Les vraies richesses. Alors la loi de la foi. Merci Jésus. La loi de la foi. C'est quoi la foi? La foi simplement veut dire votre conviction. Se basant sur qui Dieu est. L'intégrité de sa personne. Écoutez attentivement. Le point de départ de la foi, c'est votre conviction. C'est pas juste une conscience. Une persuasion que Dieu est ceci et cela. Et il soutient l'habileté que tout ce que la Bible dit, il est capable. Est-ce vrai? Et tout au long que il a la volonté d'agir. De prendre ce risque. De confier son intégrité. Sommons-nous ensemble. Si je dis à ce frère, par exemple, qu'il y a de l'argent derrière cette chose. Il n'est pas en train de le voir. La question qu'il va se poser est que. Est-ce que cette personne a une expérience d'être un menteur? Sommons-nous ensemble? Si je suis un comédien, la plupart du temps, il ne va pas me prendre au sérieux. Parce qu'il va penser que nos gens amusent, surplaisantes. Sommons-nous ensemble? Mais s'il se rend compte que je suis sérieux. Il va prendre ce pas. Si vous ne comprenez pas comment la foi agit, rien ne va se passer dans votre vie. Il n'y a pas de garantie nulle part. En dehors de la parole de Dieu. Oh, ne t'inquiète pas. Fini l'école. Quand tu finis l'école, appelle-moi un boulot qui t'attend. La personne qui est en train de te parler. Ne serait-il pas là-bas où tu seras diplômé? Permettez que je vous dise. Toute chose physique est vraiment une vanité. Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui veulent commencer leur ministère. Je suis sur le point de commencer mon ministère. Je ne sais pas si Dieu peut te parler, tu vois, mais Il y a un auditorium que nous prépions un million. Nous avons besoin de ça. Je vais te dire, mon frère. Le Dieu qui m'a aidé, comme tu le vois maintenant, qu'il t'aide aussi. Et la personne va repartir en colère. Il va dire, mon pasteur ne m'a pas soutenu. C'est ce que les grands hommes de Dieu font toujours. Ils vont toujours, ils ne vont même pas nous soutenir. Ils vont nous demander toujours seulement de prier. C'est quoi la prière même? Il a juste dit, je te bénis. Non, monsieur, vous devez plutôt revenir en joie pour dire merci. Il m'a donné quelque chose que l'argent ne peut pas chuter. Sommes-nous en ça maintenant? Écoutez-moi, le voyage de ton destin va exiger que tu crois en Dieu et de prendre ce risque dans la vie. De prendre ce pas en disant que, oh Dieu, je viens d'une famille où personne ne s'est jamais élevé. Au-delà d'un certain niveau. Et que je quitte un village pour venir à Lagos. Je n'ai aucun oncle, je n'ai aucune tante. Mais je t'ai. Je sais que je t'ai écouté. Tu as dit que je dois venir, tu vas me faire prospérer. Je suis sur ma voie. Tu vas te lever. Tu ne vas pas t'asseoir et dire non, je vais permettre que j'appelle une tante. Non. Il faut de la foi pour t'appeler. Vous ne savez pas que les réalités s'appellent d'abord dans le monde spirituel. C'est par la foi. Les réalités se manifestent par la foi. Demandez à toutes les personnes qui se sont élevées. Demandez à tous les grands hommes. Ils ont pris un premier pas. Ne soyez pas effrayés. La foi ne tue pas. La foi ne tue pas. Tu dois prendre cette étape audacieuse. Ce n'est pas audacieux. Seigneur, j'ai confiance en toi pour le boulot. Et tu écoutes avant d'agir. Si tu agis sans écouter Dieu, là, tu agis de toi-même. Mais quand il parle, tu te tiens. Vous savez que le retard a... Le retard, c'est un peu comme une désobéissance dans la mesure. Vous devez obéir à Dieu promptement. 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 La loi de la foi. Votre conviction. Se basant sur qui Dieu est. La Bible dit que confiance en Dieu avec tout ton cœur. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 5 à 6, il dit Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur et ne tapez pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, ne t'assied pas en disant que la vie n'est pas facile. Toute personne à qui tu vois la vie est facile, ils ont forcé la vie pour qu'elle soit facile à eux. La vie n'est pas facile à tout le monde. Pas de sentiments du tout. C'est la raison pour laquelle tu dois rester dans le lieu secret. La foi peut grandir. Vous savez, votre foi peut grandir par ce qu'elle peut recevoir. Lorsque votre foi grandit, vous le reconnaissez par ce qu'elle peut recevoir. Frères et sœurs, regardez-moi, nous parlons de Dieu ici. Regardez ma vie. Regardez ma vie. Qu'est-ce que vous avez encore besoin pour vous croire que lorsqu'un homme croit en Dieu, il dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une relation entre votre croyance et la vue de la gloire de Dieu. Il n'y a nulle part où Dieu ne peut m'amener. Il n'y a personne que Dieu ne peut pas aider à le faire. Je ne dis pas ceci, pas juste parce que ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Et non, pas à cause du peu qu'il a fait dans ma vie. Non. Non. L'homme peut agir comme si, oh, tout ce que l'homme fait, oh, l'orgueil de l'homme. Ça finit dans le monde physique. Évitez-moi. L'orgueil de l'homme finit où dans le monde physique? Dans le monde spirituel, chaque corps physique est un esclave. À ce qui se passe. L'homme peut taper sa poitrine et dire, c'est fini que mon corps manque tête. Ça, c'est juste un corps manque qui est en train de parler, faire du bruit. Au moment où le père des esprits va donner des instructions à ce corps de t'aider. Même Pharaon va te dire ceci. Il va dire, va. La deuxième loi. Ça s'appelle la loi de la pensée. La loi de la pensée. La loi de la pensée. La deuxième loi spirituelle. Qui est responsable de la manifestation des réalités spirituelles. pour que cela puisse s'exprimer. S'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît, écoutez. Présentés. Nous avons été enseignés, même par des personnes bien connues, que tout ce qui est responsable de la manifestation des réalités spirituelles, c'est votre espíritu. Que tout ce qui est responsable de la manifestation des réalités spirituelles, c'est des réalités spirituelles, c'est de l'esprit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, monsieur. La trois composantes d'un homme est impliqué dans la manifestation des réalités spirituelles. Votre esprit, votre pensée et même votre corps. Si vous laissez l'un d'entre eux, ça ne va jamais arriver. Nous sommes ensemble maintenant. Oui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci. 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 Merci.